Les chapitres 23 et 24 C'est un gros renseau, contrairement à notre habitude, on va lire le texte au fur et à mesure de la prédication, plutôt que d'un coup au début. Et avant de commencer, je vous propose d'encore prier. Notre Père, tu te révèles à nous, ton peuple, par ta parole. Qui nous dit qui tu es, qui nous dit ce que tu as fait, ce que tu as fait dans l'histoire. Nous te prions de nous envoyer ton esprit pour nous aider à comprendre cette parole. Pour qu'elle soit agissante en nous, pour qu'elle soit entendue, écoutée et qu'elle descende dans les cœurs. Que nos vies en soient transformées et que nous soyons serviteurs de Jésus-Christ, ton Fils. C'est en son nom que nous te prions. Je commence par une liste. Hinduisme, Zoroastrisme, Bouddhisme, Taoïsme, Sikhisme, Mormonisme, Baïsme, Jaïnisme, Christianisme. En regardant autour de nous, c'est très, très facile d'avoir l'impression qu'en tant que chrétien, on est noyé au milieu d'une foule de croyances et d'assemblées religieuses. Et là, les questions désagréables, les doutes, comment ça veut dire ? Pourquoi est-ce que l'Église chrétienne serait-elle unique ? Est-ce que Dieu est réellement attaché à l'Église qui vit être son Église ? Est-ce que l'Église ne serait pas simplement un groupe de gens perdus au milieu d'une foule de groupes, de sectes, de clubs, d'associations ? Si toutes ces questions sont des questions qui peuvent facilement terrasser, il faut se rappeler que ce matin, nous ne sommes ni les premiers ni les seuls à se les poser. Il y a quelques-trois mille ans et pas mal de brouettes, le peuple d'Israël traversait un moment critique de son histoire, qui est raconté dans le passage de la Bible, qu'on dit sur le point de l'Église. Le peuple d'Israël, c'est un groupe de gens que Dieu a libérés de l'esclavage auquel ils étaient soumis dans le pays d'Égypte. Il les a libérés à grands coups de miracles plus spectaculaires des uns que les autres, et Dieu leur a affirmé qu'il avait réalisé les promesses qu'il avait lui-même faites à leurs ancêtres. Mais la belle histoire qu'on a là, c'est très vite compliqué. Israël a beaucoup de mal à faire confiance à Dieu. Israël remet sans arrêt la parole de Dieu en question. Il se plaint, il n'en fait qu'à sa tête. Il le fait une fois, il le fait deux fois, trois fois, il recommence. Encore et encore et encore. Et dans l'histoire d'Israël, en d'autres termes, on ne peut pas dire que la confiance règne vraiment. À cela, ça ajoute qu'Israël est entouré d'ennemis, des peuples guerriers plus fervents les uns que les autres. Et au milieu de tous ces ennemis, au milieu de ce manque de confiance, voilà que Balak, le roi des Moabites, l'un des ennemis d'Israël, l'un des pires, dépêche le meilleur sorcier de la région, un certain Balaam, un devin de renommée internationale pour leur lancer une malédiction dessus. Ah, vous comprenez qu'au milieu de tous ces peuples, les Amoréens, les Rohabites, les Amalassites, les Édomites, les Éthites, les Parisiens, les Gergaziens et les Yérousiens, au milieu de tous ces peuples, Israël se sent un peu démuni, comme nous, on peut se sentir un peu démuni en tant que chrétien dans notre monde. Qu'ils puissent se dire, après tout, qu'est-ce qu'on a de différent de ces autres peuples ? Est-ce que Dieu est réellement avec nous ? Est-ce qu'on ne serait pas simplement un groupe de paumés au milieu de la foule des nations ? Alors, le long passage qu'on va étudier ce soir répond très précisément à ces questions. Avant d'aller plus loin, je dois vous prévenir que ces deux chapitres qu'on va lire sont parmi les plus compliqués du Livre des Morts. Il serait très facile et très enviable, à vrai dire, d'y passer toute la soirée ou d'en écrire un livre. Mais alors qu'il y a certainement beaucoup à dire, en réalité, la morale de ce texte est très, très simple. C'est que l'Église, le peuple de Dieu, c'est là où tout se passe. L'Église, le peuple de Dieu, c'est là où tout se passe. Et ça, on va le voir en quatre points. On va voir que l'Église chrétienne est, un, le peuple choisi par Dieu, Dieu, deux, pardon, le peuple au milieu duquel Dieu habite, trois, le peuple que Dieu fait prospérer, et quatre, le peuple à qui Dieu envoie le Messie. Alors ça vous va ? Un, le peuple choisi par Dieu, deux, le peuple au milieu duquel Dieu habite, trois, le peuple que Dieu fait prospérer, quatre, le peuple à qui Dieu envoie le Messie. Alors si ça vous dit, je vous propose de commencer avec le texte. On va lire les versets 1 à 10 dans le chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balak avait dit. Balak et Balak ouvrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balak dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste et je vais le garder. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je t'annoncerai la parole qui me révélera. » Il alla sur un sommet. Dieu vint au devant de Balaam qui lui dit, « J'ai dressé cet hôtel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. » L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balak et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Balak retourna vers Balak qui se tenait debout près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balak prononça sa sentence et dit, « Balak m'a fait descendre d'Arab. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Est. Viens, roudis-moi Jacob. Viens, répand ta fureur contre Israël. Comment vouerais-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas roudi ? Et comment répandrais-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur ? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et le nombre du quart d'Israël ? Que je meurs de la mort de ceux qui sont droits et que ma faim soit semblable à la leur. » Alors Balak a embauché Balaam, le meilleur sorcier de la région, pour maudire Israël. Ils préparent ensemble un rituel un peu compliqué. Voilà, il y a 7 hôtels, il y a 14 animaux, il y a des sacrifices, des machins choses. Et ensuite, Balak, il va chercher ses incantations. Cette démarche, il faut le savoir, représente dans l'Antiquité la pointe de la technologie en matière de cri-cri. Plutôt que de se contenter de sacrifier des petits animaux, des colons, des pigeons, des machins, des choses un peu plus petites qui ne coûtaient pas cher, ils amènent les plus chers des animaux pour être certains de s'attirer les faveurs de Dieu. Mais alors Dieu n'est pas vraiment impressionné par la tentative de Balak et Balaam de l'amadouer. Leur tentative est vouée à l'échec parce que Israël, que Balaam essaye de maudire, Israël est un peuple choisi par Dieu. À la place de la malédiction que Balaam essaye de prononcer, Dieu le force à décrire la manière dont Israël se distingue des autres peuples. Israël, malgré toutes ses imperfections, n'est pas la cible de la colère de Dieu. Dieu n'a pas maudit Israël, l'Éternel n'est pas en fureur au verset vite. Bien plus que cela, Israël est l'objet des promesses de Dieu. Le verset 10 est un rappel du fait que Dieu s'est engagé auprès d'Abraham, l'ancêtre des Israélites, à lui donner une descendance qui sera comme la poussière de la terre, en sorte que l'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Genèse 13, 16 La place toute spéciale que tient Israël dans les yeux de Dieu est la raison pour laquelle Israël a sa demeure à part, et pour laquelle Israël ne fait point partie des nations. Israël est seul, seul dans ce texte, parce qu'il appartient de façon privilégiée à l'Éternel. Il est héritage que Dieu se réserve, c'est ce que Dieu lui a promis. L'attachement de Dieu à Israël en fait un peuple vraiment pas comme les autres, c'est un peuple choisi par Dieu. Alors pour illustrer le degré d'attachement que Dieu a envers son peuple, j'ai reçu pour ce matin, et pour ce matin seulement, l'autorisation spéciale d'Alex pour vous faire une illustration extraordinaire. Alors voyez-vous, dans la maison d'Alex et Suzanne, dans leur cuisine, il y a tout un équipement. Il y a des assiettes, des machines, des couteaux de cuisine qui coupent, des couvertes, une véritable machine de guerre. Mais au milieu de tout ça, au milieu de tout ça, il y a, il y a cette tasse. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, elle est un peu lavée, Alex en prend soin, il la lave soigneusement de cette tasse. Cette tasse a une place toute particulière dans le cœur d'Alex. C'est la tasse Jean Calvin. Ici on voit un portrait du réformateur. Et à l'intérieur, malgré tout le café qui a été bu, elle reste bien propre. Pourquoi ? Parce qu'Alex, il a l'utilisation exclusive de cette tasse. Ses enfants savent qu'ils ne peuvent, ils ne doivent pas, sous aucun prétexte, boire leur chocolat chaud dans cette tasse, dans la tasse Jean Calvin d'Alex. Et c'est avec beaucoup de précaution que je vous l'aborde, parce que cette tasse a sa demeure à part. Elle ne fait point partie de la vaisselle. Et Alex ne permettra pas qu'il lui arrive un malheur. Alors je le pose soigneusement. Si Alex est attaché de tout son cœur à sa tasse Jean Calvin, qui est une tasse de grande valeur, imaginez seulement comment Dieu peut être attaché à son peuple. Le fait que Dieu choisisse des hommes et des femmes pour réaliser ses projets dans l'histoire est une des spécificités du christianisme. Le fait que Dieu choisisse des hommes et des femmes pour réaliser ses projets dans l'histoire est une des spécificités du christianisme. Dieu ne se contente pas de rester dans son ciel en donnant des ordres ou en regardant passivement l'humanité se dépatouiller sans lui. Bien au contraire. Dieu s'implique dans l'histoire et dans l'Église, comme on le verra dans la suite du texte. Et l'Église qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit de cette implication. L'Église aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu. « Ceux qui placent leur confiance en Dieu bénéficient de son regard favorable. Même quand les circonstances de la vie peuvent faire croire que Dieu n'est pas là, même quand la souffrance peut donner l'impression que Dieu ne répond pas aux prières, il faut savoir que ceux qui placent leur confiance en Dieu ne font pas partie des nations et qu'ils ont leur demeure à part. Si bien qu'un jour, même les ennemis des croyants seront amenés à dire, comme Balaam au verset 10, « Que ma faim soit semblable à la leur. » Regardons la suite du texte, les versets 11 à 24 du chapitre 23. Alors Balaam, il a sorti de son discours et vous pouvez imaginer la tête de Balaak à ce moment-là. Il vient de faire venir à prix d'or un bonhomme qui représente l'état de l'art en matière de sorcellerie pour roder Israël et voilà que Balaam, à la place, admire et bénit. Alors qu'est-ce qui se passe ? Là c'est bon. « Balaak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ? Je t'ai fait venir pour vouer mes ennemis à la malédiction et voilà que tu les combles de bénédiction. » Il, Balaam, il répondit dans ces termes, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ? » Balaak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre endroit d'où tu libéras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, voulez-moi pour moi à la malédiction. » Il le mena au champ de Tzophim, sur le sommet de Pisgah. Il bâtissait hôtel et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balaak, « Tiens-toi debout, ici, près de ton holocauste, et moi j'irai à l'encontre de Dieu. » L'Éternel vient au devant de Balaam, il mit une parole dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balaak et tu parleras ainsi. » Balaam retourna vers Balaak, qui se tenait debout près de son holocauste, et les princes de Boab avec lui. Balaak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ? » Balaam prononce sa sentence et dit, « Il dit, « Lève-toi, Balaak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tzipor. Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis, pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas ? » « Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du lume. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » « Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu ? Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la croix et qu'il ait bu le sang des blessés. » « Balaq et Balaam recommencent à faire leur malouilleux. Balaq se dit, après tout, peut-être que Balaam, si on lui trouve un autre endroit d'où il voit un peu moins Israël, peut-être qu'à ce moment-là, Dieu ne se sentira pas autant obligé de nous mettre des bâtons dans les mous. Après tout, on voit qu'un peu Israël. La malédiction sera peut-être un peu moins efficace, mais on arrivera quand même à l'ébonire, non ? Ah ben, c'est coupé. Balaam recommence en rappelant que Dieu ne se laisse pas berner ou convaincre par leur manœuvre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas ? » La réponse à la question de Balaak, est-ce qu'on peut s'y prendre autrement ? C'est évidemment non. Cette fois-ci, la bénédiction que prononce Balaam va encore plus loin que la fois précédente, comme une manière de développer et de préciser ce qu'a dit Balaam juste avant. Comme on l'a vu, Israël, c'est un peuple choisi par Dieu. Et Balaam, de préciser cette fois, il dit « Israël est un peuple au milieu duquel Dieu habite. » Israël est un peuple au milieu duquel Dieu habite. Habiter au milieu de son peuple, c'est le projet de Dieu pour Israël. Regardez en particulier le verset 21. « L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. » Dans cette phrase, le roi qui est acclamé, c'est Dieu. Mais ce n'est pas que ça. La présence de Dieu au milieu de son peuple est pleine de conséquences. Premièrement, ce qui fait la force d'Israël, ce qui rend Israël fort comme le lion du verset 24, c'est le fait que l'Éternel, son Dieu, est au milieu de lui. Parce que Dieu, qui a délivré les Israélites de l'esclavage où ils étaient au pays d'Égypte, parce que Dieu est avec eux, ils ne craignent rien. Parce que Dieu est leur force, il est pour eux comme la vigueur du buffle, verset 22. Deuxièmement, et de façon non plus importante, le fait que Dieu habite au milieu d'Israël signifie aussi que Israël ne peut pas vivre et agir comme s'ils étaient n'importe quel autre peuple. Israël ne peut pas vivre et agir comme s'ils étaient n'importe quel autre peuple, parce que ça change nécessairement quelque chose à leur vie. Donc là, je vous dis ça, mais on a parfois du mal à imaginer que la présence, la simple présence d'une personne peut changer la manière dont on vit du tout au tout. C'est pourtant ce qui se passe dans ma vie. J'ai beaucoup de toques, mais mes collègues savent que je ne suis pas un maniaque du ménage. Mon lit n'est pas toujours fait, mes habits ne sont pas toujours pillés, en tout cas pas comme il faut. Les papiers de mon bureau sont empilés en grand tas, et ainsi de suite. Pourtant, si un jour ma mère, maman Cobb, décide de venir à Lyon, alors là c'est le branle-bas de combat dans la maison. Il faut que vous compreniez, ma mère ce n'est pas n'importe qui. Ma mère n'est pas comme vos mères, ma mère est suisse. D'accord ? Alors il est en haut de question de la laisser entrer chez moi, disons que le balai soit passé, la javel asperger, les assiettes rangées par type, les casseroles empilées par taille décroissante. Parce que si ma mère décide de venir chez moi, parce que ma mère n'est pas n'importe qui, je dois faire beaucoup plus attention à la manière dont je tiens ma maison. De la même manière, les Israélites, en présence de Dieu, Dieu qui n'est pas n'importe qui, même pas comme ma mère, de la même manière, en raison de la présence de Dieu, les Israélites sont appelés à un idéal. Ils ne peuvent pas vivre en présence de Dieu et garder leur casserole et les moutons de poussière dans le couloir. Sauf que la présence du Dieu trois croissants, du Dieu parfaitement bon, est juste appel à beaucoup plus qu'un appartement bien rangé. L'idéal voulu pour ceux qui sont en présence de l'Éternel, c'est le verset 11. Ils n'aperçoivent pas d'injustice en Jacob, ils ne voient rien de pédier dans l'Israël. Pour le dire autrement, le peuple de Dieu, les croyants sont appelés à une double sainteté. D'une part, ils sont saints, c'est-à-dire mis de côté parce que Dieu les a choisis, mais d'autre part, parce qu'ils sont mis de côté pour habiter avec Dieu, d'autre part, à cette élection, à ce choix de Dieu, le croyant doit répondre par l'obéissance à Dieu et la pratique de la justice. Pour ma part, je dois vous confesser, chers amis, que je ne suis certainement pas prêt à vivre en présence de Dieu. Pas comme ça. Ma vie est entachée par l'orgueil, par le gaspillage de mon temps, du temps que Dieu me donne, par des désirs coupables, par la colère injuste, et j'en passe. Toutes ces choses qui empêchent de vivre se répandre dans la présence de Dieu, c'est ce que la Bible nomme le péché. C'est le problème principal de l'homme, c'est l'origine de la souffrance, des guerres et de la mort, et c'est le problème de chacun, dont aucun homme ne peut se débarrasser seul. Alors, comment est-il possible, pour Israël, un peuple de gens imparfaits, de vivre dans la présence d'un Dieu qui est parfait et saint ? De manière intéressante, le texte ne nous fournit pas une réponse immédiate et complète à cette question. Le ton va pourtant changer dans la suite du récit. Alors que Balak et Balaam reprennent leur rituel, leurs petites habitudes qu'ils ont, Dieu va parler de façon particulièrement claire à travers Balaam, qui prononce un oracle et est rempli d'emphase et d'enthousiasme pour Israël. Le message, c'est que Israël, malgré toutes ses imperfections, malgré toute son injustice, malgré tous ses péchés, Israël, Dieu le fait prospérer. Israël est un peuple que Dieu fait prospérer. On lit. Donc, le chapitre 23, verset 25. Balak dit à Balaam, « Si tu ne vaux pas à la malédiction, du moins ne comble pas de bénédiction. » Balak répondit dans ses termes à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi ? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. » Et là, ça recommence. Balak dit à Balak, « Viens donc, je te mènerai dans un autre endroit. Peut-être que Dieu trouvera bon. Que de là tu vaux ce peuple pour moi à la malédiction. » Balak, « Madame Balak, au sommet de Péor, sur le versant qui fait face au désert. » Balak dit à Balak, « Bâtis-moi ici cet hôtel. Prépare-moi sept taureaux et sept béliers. » Balak dit ce que Balak avait dit et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balak dit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. « Et il n'alla pas chercher, comme les autres fois, à la recherche de formules occultes. » Mais il tourna son visage du côté du désert, c'est-à-dire vers là où est Israël. Balak leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balak prononça sa sentence et dit, « Oracle de Balak, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil qui a voyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'amontantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du meufle. Il dévore les nations qui sont ses adversaires. Il brise leurs eaux et les peste de ses flèches. Il s'accroupit, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever ? « Bénis-soi quiconque te bénira et maudis-soi quiconque te maudira. » Israël est un peuple que Dieu fait prospérer. Madame pourrait difficilement être plus clair. Après quelques mots qui expliquent et rappellent que son oracle vient directement de Dieu lui-même, celui qui entend les paroles de Dieu, celui qui voit la vision du plus puissant verset 4, après quelques mots qui rappellent que son oracle vient de Dieu lui-même, Madame compare Israël à un magnifique jardin, le plus beau que vous ayez jamais vu. Il est en extase devant la manière dont Dieu fait prospérer Israël. Rentrons juste un moment dans cette description, voulez-vous. Imaginez un jardin avec les plus bêtes plantes qu'il soit. Pour les arroser, pour qu'elles poussent, vous placez le jardin près d'un fleuve, comme au verset 6. Et même les plantes qui sont déjà magnifiques alors qu'elles ne poussent pas près de la rivière, comme les cèdres de la fin du verset 6, vous continuez encore à les arroser pour qu'elles dépassent de loin tout ce qui existe autour. Même les cèdres qui ne poussent pas près de la rivière, vous les arrosez, vous les arrosez encore et encore. C'est le jardin de tous les superlatifs. Et c'est ça que Dieu entend faire de son peuple. Alors même que Dieu a choisi pour habiter avec lui ce peuple-là, alors même que ces gens sont des gens imparfaits, imparfaits que vous et moi, Dieu donne l'assurance qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour accomplir son projet pour eux. Il rappelle qu'il est le dieu de la délivrance, comme il a délivré Israël de l'esclavage du pays d'Égypte. Il rappelle qu'il est fidèle à ses promesses. Alors même Israël, dans son péché, dans sa réveillance, ne doit pas craindre, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Tout le texte est émaillé de références et de citations aux promesses que Dieu fait à Abraham, l'ancêtre des Israélites. La promesse d'une descendance nombreuse, qu'on a vue au verset 1, 3, 10, fait allusion à Genèse 13, 16. On l'a vu tout à l'heure. La comparaison avec un lion, c'est en fait une citation de la bénédiction de Genèse 49, 9. La référence au roi puissant d'Israël, le verset 7, fait référence à la promesse de Dieu, en Genèse 17, 6, donc Genèse, l'histoire des ancêtres du peuple d'Israël, où Dieu promet qu'il fera sortir des rois de son peuple. Et finalement, la dernière phrase de l'oracle, le verset 29, « Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira » répète les mots de Genèse 12, 3, où Dieu promet de protéger son peuple. Il promet de maudire quiconque le maudira et de bénir quiconque le bénira. Savourez un instant l'ironie de la situation. Balak, le roi de Moab, espère pouvoir maudire le peuple que Dieu a choisi, que Dieu a choisi pour y habiter, qu'il a fait prospérer en le coublant de promesses. Il pense pouvoir recourir à un coup d'abracadabra, à un grand renfort de sacrifice, et pouvoir maudire ceux à qui Dieu a dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Pour tout dire, pour Israël, comme pour nous, l'ampleur et le nombre des promesses de Dieu, des promesses qu'il a tenues, incitent plutôt à la confiance, non ? C'est un peu comme si je vous promettais, cet été, pas plus tard que redoute, les meilleures vacances de votre vie dans le plus beau coin du monde, tempéré, dois-je ajouter, avec des sorties gastronomiques imbattables et des randonnées incroyables. Initialement, si je vous disais ça, je vois que la plupart d'entre vous me regarderiez bizarrement. Le plus beau coin du monde, il exagère. Mais imaginez que tout à l'heure, à la sortie du culte, je vous donne des billets de train aller-retour pour la Suisse. Vous seriez peut-être toujours sceptiques, d'accord ? Mais un peu moins. Et bien sûr, le fait que je sois suisse n'a rien à voir avec le fait que je vous dise que c'est le plus beau coin du monde. C'est parfaitement objectif. Allez-y, vous verrez ça. Bon, alors là, je vous ai donné des billets de train pour la Suisse, d'accord ? Demain, je vous donne un bon de réservation pour un chalet de montagne tout très payé, dans le Jura Suisse, qui est réellement le plus beau coin du monde. Et le jour d'après, je vous dis que je vais réserver et payer pour vous une visite dans la meilleure fromagerie du coin, avec une dégustation d'une douzaine de types de fromages issus de la campagne du coin. Le surlendemain, je vous envoie des cartes de randonnée avec des photos de cirques, de montagnes, de gorges, de forêts de la région pour préparer vos promenades. Alors je pense que, au bout de tout ça, si j'étais réellement capable de faire tout cela, je pense que vous auriez tendance à me prendre un peu plus au sérieux, à me prendre au beau. À vrai dire, oui, il y a de bonnes chances que ce soit effectivement les meilleures vacances de votre vie. parce que vous voyez comment je tiens la parole que je vous ai donnée en accomplissant mes promesses les unes après les autres. Et le message pour ceux qui placent leur confiance en Dieu est le même que dans notre texte. Alors qu'Israël a du mal à faire confiance à Dieu, alors qu'Israël ne se sent pas à la hauteur pour être avec qui, pour être ceux avec qui Dieu habite, il y aurait rappelé, « Oui, mais, oui, mais souviens-toi comment j'ai tenu chacune de mes promesses envers toi. Tu peux me faire confiance, ça va bien se passer. » Les questionnements, les doutes, les incertitudes, l'angoisse sont une partie normale de la vie, même pour ceux qui sont croyants et qui ont la foi. La question est simplement, dans ces situations, comment réagir ? Comment réagir ? Rappelez-vous de toutes les promesses que Dieu a faites. Méditez-les. Souvenez-vous de sa fidélité, de comment il accomplit ses promesses envers ceux qui le craignent. Ses promesses, elles sont écrites, elles sont là. Ses promesses, vous les voyez, vous les touchez, vous les goûtez, ici, avec la Sainte Seine. Ses promesses, vous vous en rappelez, c'est le baptême. Ses promesses, Dieu les a fermies dans votre cœur par la prière. Dieu est celui qui fait prospérer son peuple. Il ne faut surtout pas l'oublier. Alors maintenant, à ce moment-là, si vous avez bien écouté et si la chaleur ne vous a pas complètement tués, vous avez déjà la question suivante. Et la question suivante, c'est, eh bien, c'est bien joli toute cette histoire de promesses de Dieu, mais concrètement, ça se passe quand et comment. La dernière parole de Balaam, qui répond à l'échec total du projet maléfique de Balaam, donne une idée cruciale. C'est que le plan de Dieu est centré autour d'une personne. Une personne, le Messie, qu'il envoie dans l'histoire. Israël est un peuple à qui Dieu envoie le Messie. Finissons de lire le texte. On reprend au verset 10, chapitre 24. La colère de Balaam s'enclama contre Balaam. Balaam frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé et voici que déjà par trois fois tu les as comblés de bénédiction. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. Je t'avais dit que je te rendrai des honneurs, que je te rendrai des honneurs, mais l'éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balaam, n'avais-je point à parler en ces termes au messager que tu m'as envoyé ? Quand Balaam me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai prendre aucune initiative ni en bien ni en mal contre l'ordre de l'éternel. Je répéterai ce que me dira l'éternel. Et maintenant, je m'en vais vers mon peuple. Viens, viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans le temps à venir. Balaam prononça sa sentence et dit « Oracle de Balaam, fils de Béob, oracle de l'homme qui est l'œil qui fait un voyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Tréot, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il blesse les flancs de Moab et il abat tous les fils de Seth. Il prend possession des dômes, il prend possession de Seïr, ses ennemis. Israël est plein de vaillance, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des lignes. Balaam vit Amalek, il prononça sa sentence et dit, Amalek est la première des nations, mais en fin de compte, il ira à la perdition. Il vit les Kédiens, il prononça sa sentence et dit, ton habitation est solide et ton lit posé sur le roc, mais Caïn sera consumé quand Assur t'emmènera captif. Il prononça sa sentence et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi. Mais les navires viendront de Kittim, ils humilieront Assur, ils humilieront Hébert et lui aussi ira à la perdition. Balaam se bava, s'en alla et retourna chez lui. Balaam s'en alla aussi de son côté. La phrase centrale de ce gros morceau se trouve au verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre célèbre d'Israël. Balaam prophétise la venue d'un personnage puissant qui est admiré à son autorité sur tous les peuples voisins d'Israël. Moab, l'église de Seth ou de Chutu, ça dépend de la traduction que vous avez, c'est la même chose. Edom ou le Seir, à nouveau, c'est des synonymes. Les autres noms dans la suite du texte sont aussi des voisins d'Israël dont la destinée est fragile comparée à celle du roi puissant. Amalek, les Amalécites, les Kéniens, Assur, Héber et les gens de Kittim, les Philistins. Ce personnage qui doit venir a des attributs royaux. L'étoile est un symbole de la royauté en Orient. Le sceptre, un symbole de la puissance royale. C'est lui qui réalise le destin d'Israël en établissant son pouvoir et en apportant la paix à son peuple. Alors, qui est ce roi ? Qui est ce roi qui doit venir ? Et comment cette prophétie de Balaam est-elle réalisée ? Plusieurs rois sont nés en Israël et plusieurs rois ont apporté leur paix, la paix à Israël par leur obéissance à Dieu et ont fait progresser Israël sur le chemin de la sainteté. Pensez au roi David, pensez à Salomon, pensez à quelques autres. mais aucun n'est aussi parfaitement bon et parfaitement puissant que celui que décrit Balaam. Si bien que là-dedans il n'y a pas d'accompli, il y a eu des rois puissants qui ont apporté la paix, et pas d'inaccompli, on attend quelque chose. C'est un tout petit peu comme si je vous avais promis les meilleures vacances de votre vie et que au lieu de vous donner tout de suite les billets à la sortie du culte, les réservations, les cartes de voyage pour aller voir le Jura suisse. C'est un peu comme si à la place je vous prépare tout de suite maintenant un voyage pour cet été dans le Jura mais du côté français. Là je vous donne mon avis neutre et objectif en tant que Suisse, d'accord ? Vous allez passer de super vacances à la montagne dans le Jura français. Vous allez manger du super fromage mais ça ne sera pas tout à fait la même chose. Ça ne sera pas tout à fait aussi bien. Vous voyez la fond du Savoyard au comté au Beaufort c'est pas mal c'est pas mal c'est assez joli ce machin mais la fond du Suisse aux gruyères et aux mâchins ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. Il faut savoir que la montagne est superbe en France effectivement. En France vous avez de belles mâches et tout ça mais en Suisse l'herbe est coupée un peu plus régulièrement. l'herbe est un peu plus droite et les vaches elles ne sont rien plus propres. Les Suisses passent leur temps à stiquer les vaches. C'est rien plus propre. Et puis on passe le balai sur les routes pour qu'il y ait moins de poussière. Alors quand je vous donne des réformations pour partir vous êtes heureux de passer des belles vacances dans un joli coin mais je n'ai pas tout à fait tenu ma promesse. Je n'ai pas tout à fait tenu ma promesse de vous envoyer dans le plus beau coin du monde. Si on voulait faire de l'esprit on dirait que la montagne française n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que je vous ai promis. Mais avant que vous ne soyez déçus je vous dis attendez 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 partez en France cette année mais l'an prochain je vous promets je vous garantis le vrai truc je vous promets les vacances en Suisse pour l'été suivant d'accord l'été suivant et là vos vacances dans le jura français ne sont pas une source de regret ce n'est pas une source d'amertume parce que le jura français c'est quand même pas mal mais en voyant ces choses qui sont déjà bêtes vous attendez avec encore plus d'impatience l'été prochain et les choses encore plus belles. Quand Balaam annonce dans le texte que le plan de Dieu s'établira autour de la personne d'un roi futur et qu'aucun des rois d'Israël n'a été à la hauteur c'est un peu la même situation. Pendant des siècles et des siècles et des siècles les Israélites ont été dans l'attente d'un personnage d'un roi par lequel Dieu réalise son plan. Frappez-vous Israël a un problème avec le péché. Israël a toujours eu un problème avec le péché dans son histoire. Et son plan le plan de Dieu pour lequel il a choisi son peuple c'est d'habiter au milieu de ce peuple de le faire prospérer. Alors comment ça se passe ? Ce que nous apprend la suite de la Bible c'est que ce personnage qui est tant attendu il est venu. Il est venu c'est Jésus-Christ. Il prend sur lui le poids des fautes et des péchés de ceux qui se confient en lui. Tout ce qui empêche chez Israël de vivre pleinement dans la présence d'un Dieu saint Jésus en accepte le fardeau et en mourant sur la croix pour cela il accorde de la réconciliation avec Dieu le pardon des péchés parce que Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour. Il est victorieux mais pas seulement sur Moab Edom Amalek Caïn et Kittim mais il est victorieux sur le mal et sur la mort elle-même. Il reviendra bientôt pour que ceux qui le suivent puissent vivre pleinement en la présence de Dieu. Pour que ceux qui le suivent son peuple puissent vivre pleinement en la présence de Dieu. on arrive au bout je n'ai plus rien à lire je n'ai plus rien à lire dans la Bible on a fini les deux chapitres mais dans ces quelques temps on a vu on a vu quatre points qui nous montrent que Dieu ce n'est pas un Dieu qui reste passif dans le ciel et l'Église ce n'est pas un club de gens déconnectés de la réalité ce n'est pas un club de gens qui sont perdus au milieu d'une foule d'associations et de trucs pas chers choses ce n'est pas comme le club de Philatelier à côté qui peut être très bien ou la salle d'escrime à côté ou la salle de sport l'Église c'est l'endroit que Dieu choisit pour agir dans l'histoire c'est un peuple que Dieu a choisi a choisi qui n'est pas comme les autres c'est un peuple au milieu duquel Dieu va habiter c'est un peuple que Dieu promet de faire prospérer et c'est un peuple à qui Dieu a envoyé Jésus Christ c'est un peuple à qui Dieu a envoyé Jésus Christ pour accomplir définitivement toutes ses promises et Jésus Christ revient bientôt pour que nous puissions vivre toujours avec Dieu je vous invite à prier Père éternel nous te remercions pour ta parole qui nous a montré ton évangile nous te remercions pour ta parole qui te montre la façon dont tu es Dieu Christ dont tu es Père pour nous la façon dont tu agis dont tu t'es constitué un peuple qui est ton héritage qui t'appartient qui est saint et que tu vas rendre parfaitement saint et sans tâche pour le jour où tu reviendras pour le jour où ton fils reviendra pour être l'époux le mari de ton église et pour le jour où ton église habitera sans cesse avec lui nous te prions de laisser ce message par ton esprit changer nos vies de le graver dans nos cœurs pour que nous nous en souvions toujours dans les moments faciles comme les moments difficiles nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus Christ ton Messie Amen